Cette activité qui nous a réunis aujourd'hui avait pour objectif déjà de présenter un peu l'initiative Association des maires d'élèves soutenue par le ministère de l'éducation nationale dans le cadre du projet PAEF+. Ces associations de maires d'élèves sont financées pour des activités génératrices de revenus dont 50% des bénéfices générés sont reversés dans le compte du comité de gestion de l'école pour soutenir l'éducation des filles, sans oublier les garçons bien sûr. L'objectif de ce projet c'est de renforcer les interventions en faveur de l'éducation des filles, d'améliorer, de contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissage à travers des cours de soutien pour les enfants en difficulté, des bourses pour les meilleurs élèves issus de familles vulnérables, mais aussi pour les élèves dont les familles sont dans des situations de vulnérabilité économique, d'organiser des camps scientifiques de vacances pour les meilleures filles en sciences, de doter les enfants en uniforme et en kit scolaire, ça c'est le deuxième résultat. Le troisième résultat vise la mobilisation communautaire autour de l'école, une école pour tous et par tous. Et le quatrième résultat, c'est ce qui nous réunissait, c'est l'autonomisation socio-économique des associations de mères d'élèves. Ces mères d'élèves dont les enfants fréquentent une école, donc elles sont regroupées, organisées, et ces femmes s'investissent aujourd'hui. Elles prennent en charge les filles qui ont des difficultés à avoir peut-être des fournitures scolaires, il y en a même qui sont allées jusqu'à créer des mutuelles de santé. Et cette activité, justement, au-delà du projet PAEF+, devra continuer, compte tenu du fait que la subvention constitue un fonds de roulement, donc tant que l'école sera là, en principe, l'activité devra perdurer. Sous-titrage Société Radio-Canada